Bonjour les amis, je vais faire devant vous aujourd'hui même la vidéo la plus chère de l'histoire de tous les youtubeurs et alerteurs du net. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors à l'heure où je commence cette vidéo, à la minute à la seconde où je la commence, la dette publique française est de... Voilà, je vous laisse lire le chiffre. ...toutes les secondes, 2665 euros par seconde de dette supplémentaire pour la France. Et on ne parle pas des intérêts qu'on ne rembourse pas. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est le cœur même du problème. Hier dans le live que j'ai fait hier soir sur ma chaîne live, Jim Deveilleur live, je me suis un peu emballé et énervé, il faut le dire, parce que les gens ne comprennent pas que le cœur du problème c'est ça. Ça, ça et uniquement ça. Alors on peut parler du reste et de tout ce qui énerve autour. Le problème, s'il y a des gens aujourd'hui dans la rue qui ne peuvent plus finir, boucler leur fin de mois, nourrir leurs enfants, partir en vacances, s'acheter une maison, payer leurs impôts ou autre, ou parce qu'ils ont des salaires de merde, la cause et la seule cause du problème c'est ça. C'est tout, rien d'autre. Donc voilà, à la fin de cette vidéo, on remettra une petite image du compteur que j'arrêterai à la fin de la vidéo, le compteur de la dette, et on va voir combien ça aura coûté le temps de cette vidéo. Le temps de cette vidéo, vous allez comprendre combien on se fait piller, par la clique à Macron, celle qui l'a placée au pouvoir, la clique qui est derrière, les Rothschild et consorts, combien ils nous pillent chaque seconde, chaque minute de vos vies pour arriver à un point aujourd'hui où on ne peut plus les rembourser. Et ce sont les intérêts, uniquement les intérêts, qui les rend richissimes pendant que vous êtes dans la rue à essayer de grappiller 100 euros supplémentaires par mois. Sachez que 100 euros, c'est même pas une nanoseconde de dette qui s'ajoute chaque seconde. Alors au moment où je commence la vidéo, les travaux commencent en même temps au-dessus, c'est tout à fait logique. Excusez-moi. Donc, je vais parler de tout un tas d'autres choses pendant la vidéo, et on y reviendra à la fin. Alors, je vais commencer par les foulards rouges, parce que vous m'avez demandé d'en parler, puisque c'était un petit peu l'actualité. Alors effectivement, des millions et des millions de foulards rouges dans les rues de France et de Paris, des millions, ils sont des millions, d'après les médias et d'après le CRIF peut-être, aussi, je ne sais pas, des millions de foulards rouges viennent dans les rues protester leur mécontentement face aux gilets jaunes, qui les emmerde depuis maintenant deux mois, et puis surtout soutenir Macron et le système. Oui, parce que je dis des millions, je montre les chiffres. Je fais comme BFM TV quand ils minimisent les chiffres des gilets jaunes. Donc, 330 000 hier dans toute la France, samedi dans toute la France, et apparemment, il n'y en avait que 1 500 d'après BFM TV, donc je fais comme eux. Comme visiblement, officiellement, il y a eu 3 000 foulards rouges, je vais dire qu'il y en a eu des millions. Je fais pareil, mais à l'envers. Moi, je renverse les valeurs, mais dans le bon sens. Alors, les foulards rouges, c'est toute la clique bobo-gaucho-parisienne, instrumentalisée par on ne sait qui, qui vient dire « Y'en a marre de ces pauvres qui réclament des sauts ». Alors, ils disent qu'avant toute chose, ils viennent défendre la démocratie et les valeurs de la République. D'accord. Donc, ils viennent défendre la démocratie en luttant contre le droit du peuple démocratique à manifester dans les rues. D'accord. Déjà, ça ne colle pas. Et ils veulent défendre les valeurs de la République, donc défendre un président qui, lui, par contre, chaque jour vend une partie de cette République. Mais écoutez, messieurs les foulards rouges, sachez une chose, c'est que vous voulez défendre peut-être cette République, mais sachez que les millions de personnes qui sont derrière les gilets jaunes, eux, veulent défendre la France. C'est qu'ils comprennent cette différence. Parce que la République, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne son sang au Rothschild par le biais du système d'endettement et du système de l'usure, c'est-à-dire de cet endettement à intérêt qui fait qu'on est totalement ruiné et que tous les gilets jaunes sont dans la rue aujourd'hui. Donc, vous voulez défendre cette République qui donne son sang. Son sang, c'est l'argent. Son sang, c'est l'or et l'argent de la France. Et des Français, bien sûr. Donc, le sang de la République, c'est l'or, son or national et l'argent qu'elle génère chaque année, chaque jour, chaque minute. Donc, le sang de la République, écoutez, vous défendez des gens qui donnent le sang de la France, ou le sang de cette République à des prêteurs privés, des gens richissimes qui ne vous reversent absolument rien et qui ruinent le peuple français. Eh bien, les gilets jaunes, eux, défendent la France. Donc, la République, quelque part, on s'en tamponne le coquillard, vous voyez, parce que la République, elle est en train de ruiner le pays. Voilà. Et ça, il faut le dire. Je ne vais pas vous mettre des extraits vidéo de quelques interviews de Foulard Rouge, parce que c'est pathétique. C'est pathétique et je n'ai pas envie de vous enfoncer davantage tellement que vous êtes déjà pathétique. Voilà. Alors, évidemment, le système vous envoie les Foulards Rouges, pourquoi ? Parce que leur rêve absolu, c'est de pouvoir vous faire éclater la gueule par les gilets jaunes pour pouvoir dire, vous avez vu, les gilets jaunes sont violents. Leur but, évidemment, c'est un affrontement, puisqu'ils veulent absolument une guerre civile. Alors, je vais y venir. Ça fait des années que je le dis dans mes vidéos. Je dis, ils veulent une guerre civile. À l'époque, c'était avec les racailles de France. Aujourd'hui, les racailles ne bougent plus un cil. Ça fait deux mois qu'on ne les entend plus. Mais, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de dresser les uns contre les autres, les gilets jaunes, le reste des Français, les forces de l'ordre. Alors, aujourd'hui, maintenant, ils en vendent un nouveau truc, parce que, visiblement, ça ne va pas assez vite. Là, non, les gens ne veulent pas se battre. Alors, les gens vont dans la rue, manifestent pacifiquement, se perdent un oeil, mais ils ne veulent pas se battre. Ça emmerde le système, parce que le système veut que vous vous battiez, veut que vous vous mettiez tous à poil, à feu, à sang, et que vous pissiez le sang. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent ça pour pouvoir passer une dictature derrière, pour ceux qui ne comprennent pas. J'en réponds directement à l'appel d'Éric Drouet, qui a dit qu'il fallait maintenant que ça pète de partout, que ça explose et que la violence se laisse aller. Eh bien, écoutez, si vous allez dans ce piège, car c'est le piège absolu, sachez que derrière, vous ne gagnerez pas, et sachez qu'il y aurait une dictature. Voilà. Donc, vous perdrez sur tous les tableaux, parce que s'il y a une dictature, aucune de vos revendications ne sera entendue ni appliquée. Vous voyez bien qu'on a affaire en face à une clique de psychopathes, je parle du gouvernement, des gens qui n'écoutent absolument pas, qui n'ont strictement rien à foutre, de ce que vous pouvez penser et dire, et qui continuent de signer dans votre dos, sans votre avis, des pactes, des pactes européens et des pactes mondiaux, qui sont en train de décider pour l'avenir de la France, finalement, quasiment sa fin programmée. D'accord ? Je parle là du pacte d'Aix-la-Chapelle, ou du pacte de Marrakech, ou encore celui dont on entend moins parler actuellement, le pacte sur les réfugiés politiques. Renseignez-vous, auprès de l'ONU, c'est pareil, ils vont pouvoir accueillir, on va pouvoir accueillir des millions de réfugiés politiques. Voilà. Donc, écoutez, remettons les choses à leur place. Je vais commencer par le début. D'accord ? Donc, premièrement, effectivement, bon, évidemment, moi j'ai tout mon soutien envers Jérôme Rodriguez, je l'ai déjà dit, j'en ai parlé beaucoup, qui a probablement perdu son oeil, j'espère pas, j'espère pour lui que ça va peut-être pouvoir s'arranger, qui a été visé par une double attaque, une grenade d'encerclement, là, d'anti-encerclement, et directement un flashball dans l'œil. Alors, sachez bien que, bien entendu, c'est fait exprès, hein. Ça serait quand même un manque de peau, et une probabilité que j'ose même pas afficher ici, qu'un gilet jaune, quel qu'il soit, je parle parmi les représentants des gilets jaunes, ceux qui passent à la télé, comme M. Rodriguez, aille dans une manifestation de gilets jaunes, défiler pacifiquement, en filmant avec son téléphone, la probabilité qu'il se prenne un flashball dans l'œil est quand même relativement pauvre, quand on sait que depuis le début des manifestations, sur des centaines de milliers de gilets jaunes, il y en a 18 qui ont été visés dans l'œil. 18 sur des centaines de milliers, voire des millions, la probabilité est faible. Ben pourtant, ce pauvre Jérôme Rodriguez descend dans la rue, il ne fait rien, il ne filme, et il se fait viser à bout portant dans l'œil. Bien entendu que c'est fait exprès, bien entendu qu'ils l'ont identifié à 100 mètres d'eux, ils ont chargé, ils ont balancé une grenade, puis ils l'ont tiré dans l'œil. C'est évident. Donc c'est fait exprès. Alors vous pouvez me traiter de complotiste de tout ce que vous voulez, c'est une évidence pour moi, mais ça n'y a même pas à discuter. Voilà. Enfin vous pouvez en discuter si vous voulez, mais pour moi c'est mon ressenti absolu, ça a été totalement voulu. Donc le but est bien entendu de faire taire les meneurs ou les représentants des gilets jaunes. Bon à chaque fois qu'ils feront ça, il y en aura 10 nouveaux qui vont naître derrière, donc ça ne sert strictement à rien en réalité. C'est la violence gratuite, et bien entendu que ça doit être condamné, mais fermement. Voilà. Alors cette violence policière qui continue, et je le dis et je le redis, les policiers, les policiers, qui font mumuse, alors ceux de la BAC notamment, qui ont des... vous avez des cagoules, alors vous avez des cagoules, ce qui est interdit, je vous tiens quand même à le rappeler, et en plus vous avez des casques de moto, alors que vous supprimez, vous saisissez les casques des meneurs des gilets jaunes, c'est vraiment une honte. Ceux de la BAC et ceux des CRS, qui vous comportez comme des crevures, et vous êtes la merde infâme de cette France. Je vous le dis, vous êtes la honte de la police, vous êtes la honte des forces de l'ordre, vous avez osé tirer sur des militaires français qui étaient en permission, qui voulaient aller en boîte de nuit, vous leur avez tiré dans la tronche à coups de flashball, aujourd'hui il y en a un qui est entre la vie et la mort, un militaire français, oui vous avez tiré sur l'armée française, bande d'abrutis que vous êtes, vous avez aussi gazé, vous avez aussi lancé des flashballs ou des grenades sur une poussette, j'ai tout relevé, sur une poussette, vous avez matraqué une personne handicapée, vous avez gazé des enfants, c'est juste, vous êtes des connards avec un grand C, et je vous méprise, sachez-le, je vous affiche mon plus profond mépris, voilà, vous êtes la honte, la honte même, non seulement de la France, mais de la démocratie, vous êtes la honte des forces de l'ordre, voilà, sachez-le, et vous pouvez vous suicider, j'en ai rien à foutre, je ne parle pas des bons policiers, et des bonnes personnes, qui elles par contre, refusent d'obéir à ce genre d'ordre, et qui se suicident malheureusement, parce que, peut-être pas d'autre choix, sachez pour les policiers qui auraient envie de se suicider, qu'il y a une autre solution que le suicide pour vous, si vous vous sentez mal dans ce métier, changez de métier, ça vous évitera de vous suicider, de laisser peut-être une famille sans papa derrière, et sans mari, vous voyez, changez simplement de métier, par exemple, mettez un gilet jaune, et défilez avec les gens, et puis peut-être essayez de revendiquer une autre formation professionnelle, vous n'êtes pas obligé de vous comporter, ou comme des crevures, ou comme des suicidaires, il y a peut-être une autre alternative, il y a toujours, entre les deux extrêmes, il y a toujours la voie du milieu, et la voie du milieu, c'est la sagesse. Débat national, alors, le fameux débat national de Hanouna et Chiappa, j'ai vu qu'il y avait un million de personnes qui l'avaient suivi, qui vous prend un million de personnes qui regardent un débat national, soi-disant politisé, qui voudrait faire mettre sur la table des grandes questions nationales pour changer éventuellement la politique du pays, dirigé par Hanouna, est-ce qu'il n'y a pas ? Deux psychopathes, mais vous êtes dingues, ou quoi ? Mais déjà, pourquoi vous continuez à regarder la télévision ? Je m'excuse, mais si vous voulez résister dans un système, arrêtez de regarder la télévision mainstream. Ce n'est pas possible, quoi. Alors, par curiosité, je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui ont été voir quelques minutes, mais qu'il y a un million de personnes qui suivent un débat dirigé par Hanouna, mais ça ne va pas à la tête. Mais vous n'avez pas compris qu'on est dirigé par une clique de psychopathes, encore ? Mais il vous faut quoi ? Marlène Schiappa qui vient vous donner des leçons de démocratie, qui vient vous donner des leçons des esprits républicains, qui vient vous donner des leçons de sexisme et qui écrit des bouquins pornos et qui vient après derrière s'occuper des affaires de nos gosses, qui vient nous dire ce qu'il faut penser, pas penser, qui écrit des livres pornos dégueulasses, vous n'avez pas pigé qu'on est dirigé par des malades mentaux ? Qu'est-ce que vous faites encore à discuter avec ces gens-là ? Il n'y a pas à discuter avec ces gens-là. Ils sont représentés par les foulards rouges, vous avez vu le niveau intellectuel des foulards rouges ? Non mais sérieusement. Non mais là, je suis virulent parce qu'il faut arrêter. Il ne faut pas parler avec eux. Il ne faut plus les regarder. Il faut faire comme s'ils n'existent plus. Ils n'existent que pour les foulards rouges et les 3000 personnes qui regardent leurs émissions. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter. Boycotter moi ça. Enfin, vraiment, je fais le mec, je fais le démago, là, mais arrêtez de regarder ces gens-là, enfin ! Vous n'avez pas pigé qu'on est dirigé depuis des décennies par des tarés ? Vous n'avez pas lu le bouquin du chauffeur de Chirac ? Vous avez vu la vie qu'il menait, Chirac, quand il était aux affaires politiques françaises ? Entre gonzesses, entre coke, entre machin, mais c'est de la folie ! Vous avez vu DSK qui se fait pincer dans un hôtel américain en train de violer des gonzesses ? Lui qui passe sa vie dans les harems, les machins, entourés de nanas à faire des partouzes ? Vous vouliez ça comme président français ? Vous préférez quoi ? Non, mais est-ce que je dois encore vous expliquer, vous montrer des photos de la dernière fête de la musique à l'Elysée ? Vous n'avez pas pigé encore par qui on était dirigé ? Ce n'est pas des gens qui sont comme vous et moi ! Comprenez bien que ce ne sont pas des gens comme vous et moi ! Alors, le peuple de France qui vote est un peuple qui y croit, qui est plein de bonne volonté, il se dit en votant peut-être que ça, ça va changer, on va essayer Macron, il est de gauche donc il ne peut pas faire de mal à la France, fatalement, puisqu'il est de gauche donc il est humaniste, c'est logique, il fait des promesses, il a promis qu'il n'y aurait plus de SDF dans les rues de France à la fin de l'année 2018, bon, on a vu, il n'en a rien à fout de vous et de la France, vous n'allez pas pigé ? Qu'est-ce qu'il faut ? Dans quelle langue il faut qu'on vous le dise ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que vous compreniez qu'il vende la Tour Eiffel, qu'il a démont pièce par pièce, il faut qu'il fasse quoi ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus ? Vous ne voyez pas toutes ces promesses il n'étient pas qui font tout l'inverse ? Sarkozy c'était pareil ? Pire ! Sarkozy nous a demandé qu'est-ce que vous pensez de rentrer dans l'Union Européenne ? On a dit non ! Bon, bah d'accord, c'est pas grave, on va y aller quand même. Qu'est-ce que vous voulez de pire ? Qu'est-ce que vous voulez de pire ? Il a bradé 500 000, 500 tonnes de notre ordre national Sarkozy. Macron n'est ennemi que le reste, c'est-à-dire la totalité de notre ordre national sur les marchés au cas où on ferait faillite pour que les riches puissent se rembourser en prenant notre ordre national. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus comme trahison ? Anti-France. Et ces connards de gilets jaunes qui manifestent pour soutenir Macron alors que Macron est anti-France ? Mais il n'y a rien à redire. La rupture, elle est définitive, le divorce est définitif. Voilà. Et en plus, ça les fait marrer en face. Macron, il se marre. Il va avec Slash Apelle signer un truc avec Merkel, il entend toute la foule, la foule les muer, les conspuer tous les deux, et ils sont là. C'est bien. Continuez à nous huer, hommes de tanche. Ils n'en ont rien à secouer. Dans quel moment qu'il faut vous le dire ? Vous pouvez faire tous les débats nationaux que vous voulez avec qui vous voulez, avec Tex, reprenez qui vous voulez. Faites question pour un champion, je ne sais pas, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas compris ? Alors, moi, hier, pendant le live, j'ai proposé, j'en ai parlé un petit peu à gauche, à droite, je propose, et je le dis, pour éventuellement les autres alerteurs ou youtubeurs qui m'écouteraient, ou si vous pouviez éventuellement leur en toucher deux mots, je propose un débat national des youtubeurs, alerteurs, gilets jaunes, toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie de parler ensemble et d'aller dans le même sens et de faire sortir de nouvelles idées, je leur propose un débat national. Alors, ou sur youtube ou sur Discord, là où on ne sera pas censuré et où on pourra parler de choses, toutes les choses, sans censure, avec respect des opinions d'autrui. Voilà, parce que parmi les penseurs et les youtubeurs, pardon, parmi les alerteurs et les youtubeurs, il y a des gens qui pensent, il y a des cerveaux, des gens qui ont des idées brillantes et parmi les gilets jaunes aussi et je pense que si on se réalisait autour d'un débat, eh bien, il pourrait naître peut-être de nouvelles stratégies. Parce que, pourquoi ? Parce que la stratégie d'aller manifester tous les samedis en disant aux forces de l'ordre, on va aller là, de là à là, comme ça vous pouvez vous organiser pour nous en mettre plein la gueule parce que de toute façon nous on ne réagira pas. Parce que c'est ce qui se passe depuis des mois. Depuis deux mois, vous allez dans la rue manifester, je vous applaudis, je vous ai soutenus, je vous soutiens, mais je vous ai dit attention, c'est peut-être pas la bonne stratégie. La stratégie, elle continue, c'est d'aller tous les samedis, bon bah on y va alors, on est de moins en moins nombreux sur Paris parce qu'on est de moins en moins nombreux à avoir des yeux, à avoir... Et oui, et puis on est de plus en plus nombreux en garde à vue, on est de plus en plus nombreux à faire de la prison ferme. Évidemment, ça dissuade tout le monde parce que votre stratégie pour l'instant, c'est ça, c'est d'aller manifester tous les samedis uniquement, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi et puis d'en prendre plein la tronche en espérant éventuellement que, ah, alors cette fois, c'est bon, on va avoir 100 euros ? C'est à peu près ça, pardon, vous n'aurez rien, vous allez continuer à vous faire exploser, gazer, même à partir de 13h, ils vous gazent, quand ils vous disent que vous avez le droit de manifester jusqu'à 17h, à 13h, ils ont déjà balancé les bons lacrymos et ils vous ont déjà encerclé. À quoi ça sert ? Moi, pour moi, à part vous faire massacrer, vous faire passer pour des martyrs, ce qui peut être une stratégie, c'est la stratégie à la Gandhi. Sauf que Gandhi, il était suivi par tout son peuple derrière lui, il y avait tous les hindous derrière lui. Ce n'est pas le cas des Gilets jaunes, vous n'êtes pas suivis par tous les Français. Tous les Français ne sont pas prêts à aller perdre un oeil dans la rue pour une cause qui n'est pas définie. Gandhi, la cause était définie, Gandhi voulait faire partir les Anglais. Tout le peuple hindou était derrière lui, ils étaient prêts à se faire casser la gueule, il n'y avait pas de problème. Ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas suffisamment suivis, les gars. Donc, cette stratégie, moi, si j'étais vous et je ne donne pas de conseils, mais je vous donne mon avis puisqu'on me le demande. Si j'étais vous, je changerais de stratégie, j'arrêterais d'aller manifester tous les samedis. Et si vous voulez vraiment faire une révolution, ce n'est pas tous les samedis. Une vraie révolution, c'est matin et soir, sans discontinuer, jusqu'à l'épuisement des forces de l'ordre. C'est ça. Donc, je suis désolé, mais moi, à mon avis, cette stratégie de manifestation tous les samedis, acte 12, acte 15, acte 25, ça ne va donner qu'à une seule chose, c'est la destruction de votre mouvement. C'est malheureusement comme ça que je le vois, attention. Je pense qu'il y a des faits probables. Et si vous partez dans la violence, il y a aussi une dictature et donc des faits probables. Donc, ça n'est pas pour moi les deux voies à prendre. Il y a d'autres voies, je pense, qui sont de cibler davantage les actions, et pourquoi j'ai commencé par vous montrer le compteur de la dette, parce que pour moi, le cœur de mon problème est ici. Si aujourd'hui, vous êtes dans la rue et vous êtes prêt maintenant à vous affronter avec les forces de l'ordre, car tout est fait pour vous exciter, comme je l'ai dit depuis le départ, on vous met des pics dans le cul comme le taureau fait avec le taureau pour que vous vous rebelliez. C'est ce que veut le système. Vous voulez tomber dans ce piège ? Vous allez perdre. Ils seront plus forts que vous. Ils ont les armes, vous n'avez rien. Et vous n'avez pas le soutien massif du peuple français qui n'est pas derrière vous dans la rue. Si on mettait 20 millions dans les rues, je dirais, pas de problème. Mais ce n'est pas le cas. Donc la stratégie, il faut la revoir. Moi, je crois. Pardon, je vous donne mon avis. Alors, je vais continuer parce que j'ai vu que parmi les manifestations de samedi dernier, il y avait des antifas qui essaient de se glisser. On me dit que des antifas se sont glissés dans la salle. Ils se sont fait lourder, ils se font dégager par les gilets jaunes et je trouve ça bien parce que ce sont vraiment des fachos. Et d'ailleurs, j'ai entendu un mec qui leur posait la question « Est-ce que je peux parler avec vous ? » Ils ont dit « Non, non, je ne parle pas avec vous, moi. » Et il leur a dit « Alors, vous êtes des fascistes ? » Ils ont dit « Ah, mais le fascisme, ça n'est pas ne pas vouloir discuter. » Alors, si. Le fascisme, c'est ne pas vouloir discuter. Ça en fait partie. Donc, tous ceux qui ne veulent pas parler et qui ne veulent pas échanger, pour moi, se comportent comme des fachos. C'est tout. Ils sont très probablement fascistes dans l'âme. Donc, on va continuer. Pour moi, je vous le dis honnêtement, on est dirigé par des psychopathes, je ne le répéterai jamais assez, et il ne faut pas parler avec des psychopathes. Enfin, on peut parler avec des psychopathes, bien sûr, mais on ne peut pas faire confiance. Jamais, à aucun moment. Alors, on va continuer par une petite enfant marrant, c'est l'Eurovision. On va être représenté par quelqu'un qui n'est donc pas français, ou qui est binational, qui est donc à la fois d'origine arabe, à la fois homosexuelle, c'est-à-dire qu'il serait très probablement très maltraité dans son pays d'origine. Il est donc homo, LGBT, et il va représenter la France, donc c'est tout à fait logique, je ne vois pas où est la logique, mais il va la représenter à Tel Aviv. Ah, ben là, il y a une logique. Là, il y a une logique, logique logique, je dirais. Je pense que l'année prochaine, on aura carrément le fils de BHL qui nous représentera directement de Jérusalem et du Troisième Temple. Je pense que là, je pense que là, on sera directement servi, je pense. Alors, la transition est toute trouvée. Alors, pour ceux qui me demandent, tu crois que c'est fait exprès, que c'est une récupération qui a été placée là pour l'Eurovision ? Mais enfin, mais bon, enfin, mais pitié, arrêter la naïveté, deux minutes, enfin, évidemment que l'Eurovision est encore un outil de propagande du système. Vous ne vous rappelez pas qu'on doit être à la grande époque du LGBT, du mariage pour tous, du machin, qu'est-ce qu'on nous fait passer la même année à l'Eurovision ? Le vainqueur, Condoleezza Wurt, c'est la femme à barbe qui n'a jamais plus rien chanté derrière, ni rien, ni rien fait. D'ailleurs, je ne peux même pas vous chanter une seconde d'un seul de ses refrains, je ne connais rien de ce qu'elle fait. Pourquoi ? Parce que rien de ce qu'elle fait ne passe sur les ondes nulle part, à aucun moment. Est-ce qu'on ne trouvait pas que ça, ce n'était pas déjà une manœuvre, déjà ? Enfin, vous ne comprenez pas, quoi. Donc là, on prend quelqu'un d'origine étrangère, homo, qui nous représente apte et la vive, est toute trouvée parce que je voulais parler des déclarations de BHL, puisqu'il est passé chez son grand ami Rukier, je crois, il n'y a pas très longtemps, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, et il a déclaré plein de trucs sur les Gilets jaunes, alors j'avais envie de lire parce que je trouve que ça vaut 20 sur 20. Et il faut quand même identifier ses ennemis, moi je trouve, je trouve que BHL, alors évidemment, il a les moyens de me faire taire, c'est sûr, mais je pense que c'est vraiment l'ennemi vraiment du peuple français. Alors je vais vous résumer puisque, j'ai vu ça sur un site, ils ont fait un résumé de ce qu'il a déclaré pendant l'émission de Rukier. Donc, pour lui, les Gilets jaunes, c'est ce qu'il a dit, il a déclaré ça, vous pouvez regarder l'émission de Rukier. Les Gilets jaunes sont des factieux, violents, racistes, homophobes et antisémites. Ça, jusque là, vous allez me dire, ça va, rien de nouveau sous le soleil, on a l'habitude. Ensuite, il a dit, l'Italie de Salvini est néofasciste, les populistes de tous bords sont des néofascistes, d'accord ? Donc, c'est-à-dire, tous les votants de Marine Le Pen, ce sont tous des néofascistes, y compris Mélenchon surtout, et Marine Le Pen. Ce sont eux aussi des fascistes en puissance. Donc, tous ceux qui votent la France insoumise et le Front National sont pour VHL des néofascistes. Donc, c'est-à-dire, grosso merdo, 25 millions de Français qui ont voté, à peu près. Très bien. Donc, déjà, il a 25 millions de Français, déjà, il n'aime pas. Plus les Gilets jaunes, qu'on ne peut peut-être pas voter ni pour l'un ni pour l'autre, donc ça commence à rajouter du monde pour VHL. Il revendique aussi, VHL, qu'il n'est pas Français, mais Européens, parce que pour lui, l'Europe, ça n'existe pas, et que les valeurs de l'Europe sont la liberté et la tolérance, comprendre le cosmopolitisme, comprendre la lutte contre l'homophobie et surtout l'antisémitisme. Bien sûr, évidemment. Ah bah oui, grâce à l'Europe, on lutte contre l'homophobie et on lutte contre l'antisémitisme, mais on détruit les pays. Mais ça, c'est pas grave, parce que pour VHL, il faut les détruire, qu'il a dit qu'il n'était pas Français, que son pays n'était pas la France. Son pays, à lui, c'est pas la France, c'est Israël. Mais lui, il a par contre... Ah bah non, là, on a le droit d'être nationaliste en Israël, il n'y a pas de problème. On a le droit de tirer sur des enfants avec des bombes au phosphore blanc, il n'y a pas de souci en Israël. Bah non, c'est le pays de VHL. C'est pas en Europe, mais il a le droit. Ensuite, je dis ça parce que ça me gonfle. Il a dit, il faut sauver les institutions européennes, l'Union européenne, social. Je veux dire, quasiment tous les pays européens sont mis maintenant quasiment à poil. Les Grecs sont à poil dans la rue, ils n'ont plus rien, ils sont en train de vendre leurs îles pour rembourser une partie des intérêts de leurs dettes. Ils vendent les îles aux mêmes qui leur ont fait passer la loi d'endettement du pays, c'est-à-dire, ils vendent leurs îles eurochilidiennes. Vous avez compris le système de pillage des nations. Donc, il a dit, l'Union européenne, c'est l'Europe sociale. Ah bah, on s'occupe vachement des gens en Europe, en Union européenne, c'est clair. C'est même pas une démocratie l'Union européenne. Ce sont des gens placés par les banques américaines Goldman Sachs et Jean-Pas, qui dirigent l'Union européenne. Et il dit, il faut encore plus d'Europe et encore plus de gouvernance. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est BHF. Il a dit qu'il faut lutter contre Poutine et Trump. Bien sûr. Et il a dit, la place des gilets jaunes qui ne sont pas couchés devant le chantage au racisme est en prison. Vous avez compris cette phrase ? Vous ne vous couchez pas devant le chantage au racisme. C'est-à-dire, on vous traite de racisme, on dit que vous êtes anti-sanité raciste. Si ça, ça ne vous suffit pas pour que vous maintenant vous restiez chez vous et que vous fermiez votre gueule, votre place, elle est en taule. Ça veut dire que ce chantage-là, il n'est pas plus haut. Je travaille sur ma colère. Les gilets jaunes blessés par les forces de l'ordre méritent leur sort. Je continue. Il a encore dit, les gilets jaunes ont une colère qui ne veut rien d'autre que le rien, que la haine. Je n'ai pas vu de gilets jaunes complotistes, antisémites, homophobes qui aient été sanctionnés, a-t-il dit. Si Hitler est venu au pouvoir, c'est parce que le peuple allemand l'a décidé. Waouh ! Attention, c'est ce qui veut dire en substance que les gilets jaunes seraient prêts à voter pour un second Hitler qui éventuellement sortirait de l'ombre. tout ça applaudit par Christine Angot, bien sûr. Eh bien, écoutez, cette télévision-là, c'est-à-dire France 2, je vous la laisse. Je vous laisse ces gens qui se permettent de parler au nom de la France, qui se permettent d'influencer les présidents, de se placer derrière les Valls, de se placer derrière les Sarkozy, les Macron. Je vous les laisse. Je vous les laisse. parce qu'en Israël, aujourd'hui, il y a le permis de tuer maintenant, sachez-le. Ils vont continuer à censurer aussi. Ils vont faire la chasse aux vidéos qui font la promotion des théories extravagantes comme paraît-il sur le 11 septembre et sur la Terre plate. Alors, pour une fois, il y a quand même quelque chose de bien qui sort de la censure, même si je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut laisser parler les endormis qui pensent que la Terre est plate. Macron vient de rencontrer, bien sûr, le président israélien et puis il lui a dit que l'antisémitisme constitue la négation des valeurs de la République. Moi, je vous laisse méditer avec tout ça. Et puis, BHL a fini par dire le peuple ne doit pas être le seul souverain. Rassure-toi, BHL, ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Le peuple n'est absolument pas souverain. Dans ton monde à toi, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est ta finance. C'est la finance. C'est eux qui font l'appui et le beau temps. Pendant ce temps-là, il y a des manifestants gilets jaunes qui ont confirmé que la police laisse prospérer les Black Blocs dans la capitale pendant que les gilets jaunes se font éborner. Je vous laisse méditer là-dessus et méditer sur le fait que nous sommes dans un système qui fait exprès de faire grimper la colère pour un affrontement final. Que veut M. Éric Drouet ? Et je ne suis pas d'accord. Attention, le piège ! Attention, je ne peux que le répéter, le piège est la violence, la mentée de la violence. Attention ! Ah oui, j'oubliais j'oubliais qu'il y a Jean-Philippe Hubsch alors ça s'écrit H-U-B-S-H non, H-U-B-S-C-H Hubsch ce n'est pas facile à prononcer qu'il est le grand maître du Grand Orient de France et il exige, écoutez bien, il exige des gilets jaunes qu'ils mettent immédiatement un terme à leur mouvement car ils mettent gravement en péril la République et ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et surtout de laïcité. Bien sûr, c'est les gilets jaunes qui mettent en péril la République et ses valeurs de liberté, on l'a vu, on le voit bien. Ce sont eux qui empêchent bien entendu les policiers de s'exprimer, ce sont eux qui empêchent les médias de s'exprimer et de mentir allègrement, ce sont eux qui empêchent toute liberté dans ce pays, c'est clair. D'égalité aussi bien sûr puisqu'ils ne demandent qu'avoir un petit morceau de pain. Et puis aussi de fraternité, ça se voit puisqu'ils sont tous liés fraternellement dans la rue dans le même sens et puis surtout ils empêchent la laïcité par les gilets jaunes. Voilà, donc ça c'est le discours intelligent du grand maître du grand orient de France à l'heure actuelle. Voilà, donc évidemment le fait que que les militaires aient été flashballés par les forces de l'ordre français, parce que les militaires français, eh bien écoutez, peut-être qu'on va laisser la responsabilité de la suite des opérations à l'armée française, peut-être que c'est à vous de répondre, je ne sais pas. On verra. Juste pour ce qui concerne les foulards rouges, une dernière chose, c'est qu'il y a un foulard rouge hystérique qui insulte les gilets jaunes, qui les traite d'analphabètes, c'était, il était autre que Francis Pourbaguerre, Pourbaguerre, ancien agent à la mairie d'Anières du 92 et qui a déjà été condamné par la justice, il vient à l'instant de fermer son compte Twitter et d'arrêter de dire des conneries. Voilà, donc il ne faut pas les laisser, il ne faut pas les foufou, voilà. Il va falloir se battre, mais se battre sur un autre plan que le plan physique, je pense. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas assez soutenus physiquement par le peuple de France et que donc, il va falloir se battre sur un autre plan, celui peut-être des idées et des stratèges à adopter. Et pour cela, je propose, et je finis cette vidéo par ça, une grande médiation, alors, avec moi, si vous avez envie, et j'invite tous ceux qui sont concernés par la cause des gilets jaunes et bien entendu, de la mise en esclavage des peuples. Donc, j'invite tous les alerteurs qui sont touchés par ce sujet-là, quels qu'ils soient, y compris ceux avec qui on avait des petits griefs, moi, je les mets à la poubelle des griefs, je vous invite tous sans aucune exception, même Béatrice Helbez, si tu as envie de venir, Béatrice, viens, voilà. Allez, et bien écoute, on va finir par une petite photo instantanée et je vais immédiatement le refaire de la dette française, voilà, je vais vous dire quel est le prix de la dette française à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un grand merci à tous pour votre attention et, écoutez, j'attends que vous me contactiez sur VK ou sur Facebook en privé pour ce grand débat que moi, je vous propose entre personnes raisonnables, de bonne volonté, voilà, et avec une véritable volonté de changer les choses et certainement pas de vouloir faire un débat avec Hanouna ou avec je ne sais qui. Je vous remercie de votre attention, à bientôt, ciao.